GIGLOBIST Bonjour à tous les plus francophones, pas ce soir, c'est le soir ici, vous êtes en train de dormir, c'est le premier vlog du ramadan, comme je vous ai promis je vais faire des vlogs durant le ramadan, c'est le sixième jour, j'ai refilmé, parce que bien sûr en train de préparer mon voyage pour l'Algérie, pour l'événement de CrossFit Algérie, et ça m'a pris beaucoup de temps avec organiser les passeports de ma femme, que vous savez, ma petite fille et tout, et maintenant les visas en Algérie, là j'ai envoyé les passeports, ils ont intérêt à m'envoyer les visas, pas en retard, donc je vais aller à la mosquée maintenant, mon but bien sûr durant le ramadan, moi je n'ai rien à foutre de la musculation, je monterai à 50% de mes capacités, comme je l'ai expliqué, je mange comme je vous ai montré, je vais encore vous montrer bien sûr, parce que je suis sûr que la plupart des gens, la plupart n'ont rien compris, ils continuent à m'envoyer des questions, alors que tout est expliqué sur le PDF, mais comme on dit, chacun est différent dans cette vie, donc malgré que c'est bien expliqué et tout, il y a toujours les mêmes questions qui se répètent, donc je ne mange pas trop, comme par exemple, je viens tout juste de jeûner, de rompre le jeûne, qu'est-ce que j'ai pris, comme je vous ai montré une collation, des dates, un café, là je vais directement à la mosquée, mon but c'est de terminer le Coran, au moins deux fois cette année, deux mois, l'année passée, une fois je l'avais fini, Inchallah cette fois-ci, deux fois, donc ce que je fais, je le lis le matin, dès que je me réveille, et aussi avant la prière, et des Taraweeh, donc je vais là-bas, et j'essaye de lire le plus possible durant la journée, c'est ça le but, parce que c'est un mois très très spécial pour nous, donc pour moi, la musculation n'est pas importante. Donc revenons à GEMCORDSZ et le contenu, comme vous le savez, il est très très dur de faire du contenu durant le Ramadan, mais ça ne me dérange pas, je l'ai déjà préparé, j'ai préparé beaucoup de vidéos pour vous, spécialement des collaborations, et aussi, je veux faire, cette année, je veux faire du contenu lorsque je jeûne, parce que la plupart du temps, ce que je faisais, je l'ai préparé en avance, et je le téléchargeais sur YouTube, il était déjà préparé pour nos amis des autres pays francophones qui ne sont pas musulmans, donc j'essaye de garder du contenu comme ça, tout le monde va bénéficier durant le Ramadan et durant l'été de ce que je fais, je suis en train de préparer une super super vidéo où elle va avoir beaucoup de parties que je veux lancer dans une semaine, j'ai penché à ça, penché, pensé à ça, la différence entre bien sûr les exercices polyarticulaires et les exercices d'isolation, et je sais qu'il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été faites, mais la plupart des vidéos ne s'expliquent pas et ne rentrent pas dans les détails, mes vidéos, je vais les rendre encore plus courtes, bien sûr les vlogs sont lents, je fais le contrôle, et c'est ça mon style, donc je ne vais pas changer, mais je vais essayer de donner encore plus de contenu avec encore plus de substance, donc au lieu de faire une vidéo qui va durer 15 minutes ou 20 minutes, je vais la partager en deux parties, comme ça les gens vont encore comprendre plus et assimiler et absorber encore plus l'information de mes vidéos, bien sûr, partager les vidéos avec tout le monde, on augmente comme pas possible, le plus j'augmente, le plus j'essaie de gérer ce qu'il se passe derrière les coulisses à James Core DZ, ok. Nouvelle voiture pour Madame Lézard, ça fait deux heures qu'on attend pour faire les papiers, c'est ce que je déteste lorsque vous achetez une voiture. C'est une maester. Elle a du style, elle, là. Voilà, ma femme au coup de fric. Comme ça elle est contente, je veux dire qu'elle est intelligent, il faut que je garde ma femme contente. Voilà. Je peux rentrer le jeûne dans à peu près 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Et je fais ce mix de dates avec du beurre de cacahuète et de la crème de fromage. C'est super bon. Et tout dépend de la journée. Des fois je mange, la plupart du temps je mange à peu près 7 dates. Mais aujourd'hui j'ai envie de manger que des dates. Donc 13 dates. Regardez ça. Super. Vous pouvez essayer ça. C'est du beurre de rachide ou de la crème de fromage blanc. Regardez ça. Regardez ça. Le bonheur. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les globistes. Beurre de rachide. Crème de fromage. Et vous pouvez rompre votre jeûne avec ça. Bien sûr la collation de protéines qui va venir après ça. Je vais vous montrer. Malgré que je vous ai déjà montré ça, mais je vais la faire devant vous. Donc pour la collation pour rompre le jeûne. 40 grammes de maltodextrin. J'ai choisi le maltodextrin. Ici vous avez 200 millilitres de lait d'amande. Ok. Je n'utilise pas de lait. Ok. Ici vous avez 40 grammes d'oeufs. Ou à peu près 45 grammes de whey. Isolate. Vous choisissez la compagnie qui vous plaît. D'ailleurs à qui vous faites confiance. Moi j'ai mes propres whey isolates. Qui va venir dans le futur. Donc tout ça c'est des tests pour moi et pour vous aussi. Quoi encore ? Et je vais prendre à peu près 20 millilitres de huile de coco. Un petit peu plus parce que j'ai entendu beaucoup de coco ici. Que vous voyez. Je vais prendre la tête. Ok. Et après. Ici donc c'est des glaçons. Et des ananas qui sont surgelés. Framboises. Mertils. Et euh... Tout est surgelé. Des glaçons. Je vais mettre tout ça ici. Et après. La magie. Il va débarquer. Donc pas. C'est pas. Voilà. Boum. La gueule. La sale gueule. Une chose. Vous savez très bien que j'aime pas me vanter. Il y a une chose que je fais bien. Les collations. Je suis un professionnel. La vérité. Et je vais partager tout ça avec vous. Dans le futur. Dès que je commence à sortir ma ligne de complément alimentaire. Parce qu'il y a un secret. Les collations il y a un secret. Comment les faire ? Il faut savoir comment les faire. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ce bon là. Regardez-moi ça. C'est comme ça qu'on fait une collation. Regardez ça. Une vraie collation. Attendez. Vous voyez cette consistance. C'est consistant. Oh le bonheur. Oh le bonheur. Oh le bonheur. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La peur de ne pas essayer dans la vie. Je suis en train de dire que j'ai un peu de temps. Je viens de... Je viens de juste de rompre le jeune. Mes charbonistes. Et je voulais partager ça avec vous. Il y a beaucoup de personnes. La plupart des personnes ont peur d'essayer. J'ai appris une chose dans la vie. Si je n'essaye pas. Ou je ne risque pas. Je ne saurais jamais. Si je vais réussir à faire quelque chose dans ma vie. Donc je pense jamais jamais avoir peur d'essayer de faire les choses dans la vie. C'est comme ça que vous allez savoir. Et vous allez découvrir si quelque chose marche pour vous ou pas. Dans n'importe quel domaine. Ceux qui hésitent vont se faire détruire dans cette vie. Ils n'arriveront jamais, jamais, n'arriveront jamais, pardon. Ils n'arriveront jamais, pardon, à avancer dans la vie. C'est comme ça qu'il faut penser. Tout le temps, tout le temps. Si je n'essaye pas. Comment que je vais le savoir ? Dans vos entraînements. Dans votre vie sociale. Dans une aventure. Business. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer à Jamcore Inch'Allah. Il y a beaucoup de risques que je dois prendre avec Jamcore. Dans mon business. Et je fonce. Je fonce. Pourquoi ? Parce que je crois en moi. Vous allez peut-être vous poser la question. Comment que tu fais pour croire en toi-même ? Je vous ai vraiment, vraiment tout le temps montré dans mes vidéos comment vraiment croire en soi-même. J'ai fait des vidéos sur ça. Je vous ai parlé comment vraiment augmenter votre confiance. Comment faire vos objectifs. Et comment vraiment arriver à faire ça. Donc c'est à vous d'aller dans ma chaîne et commencer à voir les vidéos, à les analyser, à écrire quelques points, les points, pas quelques points, tous les points importants que je partage avec vous. Partagez la vidéo avec tout le monde et il y a beaucoup de monde en ce moment. Le parking est des foules. Donc c'est à vous de découvrir ces vidéos, de les partager avec tout le monde, d'apprendre comment faire les choses. Aussi, lorsque je vous avais dit, j'essaye, je vais faire des styles de vidéos que j'ai pensé à. Ok ? Et ces vidéos vont être pour voir votre réaction. Ok ? Comment vous allez réagir à ces vidéos ? Je vais voir si ça va être intéressant pour vous ou pas. Si ça va être intéressant pour vous ou pas. Je vais voir si ça va être intéressant ou pas pour vous. Je vais voir. Je n'ai pas peur d'essayer. Quelqu'un d'autre va dire, non, je ne vais pas faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Moi je n'ai rien à foutu de la feuille. Pour voir votre réaction, de votre réaction, je décide quoi faire la prochaine fois. Oh mon ami du Sénégalais ! Regardez mon ami du Sénégal, pape. Pape, salam aleykoum. Who's looking at me right now, is the question ? 200 000 personnes. Avec 6 enfants. Eftar, comment ça s'est passé d'Eftar ? Je vais y aller. Je suis Kamerashaï. Mais on ne voit pas que tu n'es pas rouge dans les joues. Sahabat, tu vas revenir ? Non, je ne vais pas venir ici. Hey, tu vas venir et manger avec Aya ? Tu veux rencontrer Aya ? We have to do Iftar together, Inshallah. Le week-end prochain, Inshallah ? Inshallah, tu viens chez moi. Ok. Je te dire, parce que même Jenna veut te voir. Ok. Elle m'a dit, j'espère que tu ne vas pas dormir lorsqu'il va commencer à parler. Jenna, elle m'a dit, parce que chaque fois qu'il commence à parler, tu dors. C'est papa, c'est mon ami, mon frérot du Sénégal qui habite ici. Super gentil, super intelligent. Donc, où est-ce que j'étais ? Euh... Oui, donc je n'ai pas peur de s'essayer. Mais je crois que vous allez adorer. Je vous connais, parce que tu as beau le houl. Vous adorez tous le houl. Donc allez, je vais faire mes tarawih maintenant. C'est bon. Ça c'est notre mosquée ici en Californie. Regardez. Il y a beaucoup d'action en ce moment. Aujourd'hui c'est Iftar de la Communauté. Communauté Iftar. C'est où tout le monde se rassemble pour manger. Moi je l'ai raté aujourd'hui parce que je vais passer beaucoup de temps avec ma famille. Regardez, il y a beaucoup de monde. C'est bon. Salut à vous, frère. Comment est-ce que vous êtes-vous ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je ne sais pas comment. A chaque fois ils ont une bouffe différente. Afghane, Arabe. Pas Algérienne. Il n'y a pas beaucoup d'Algérienne. Je crois qu'on est deux ou trois Algériennes ici. C'est tout. Il y a un qui est parti, Omar bien sûr. Donc on est deux. Milgul. Un repas prépare. Du poulet. La salade. Du riz. Et bien sûr. Des enanas frais. Pour aider dans la digestion de ce repas. Ok. Simple. Comme je vous ai montré. Dans. Ma vidéo. A Youtube. Regardez les choses simples. Je vais me reposer une demi-heure après ce repas. Que je vais aller au lit. Je vais dormir à peu près quatre heures. Quatre heures et demie. Après je vais réveiller à trois heures. Trois heures trente-cinq. Du matin. Huit jours de jeun. L'entraînement à cinquante pour cent de votre capacité. Il faut vraiment vous détoxifier. Et passer la plupart de votre temps. Prière et la mosquée. Il y avait quelqu'un qui a fait un commentaire. Oh je n'aime pas. Lorsque tu commences à parler de religion. Le mois du Ramadan. C'est un mois qui est sacré pour nous. Pour la personne qui l'a dit. Il faut respecter ça. Comme on respecte votre mois. C'est-à-dire Noël. Lorsque vous passez votre Noël. Et comme je l'ai dit dans ma chaîne. On est tous les mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui est différent. Le respect. C'est la chose la plus importante. Donc respecte ma religion. Je n'aime pas parler trop de religion. Je n'aime pas parler trop de religion. Je n'aime pas parler trop de politique. Donc. Juste pour clarifier ça. Avec la personne qui l'a dit. Et. La plupart du temps. C'est toujours une personne. Sur des. Deux cent mille personnes. Qui trouvent le moyen de dire quelque chose. Comme ça. Donc revenons à l'entraînement. L'entraînement à cinquante pour cent. Le cardio. Vous pouvez faire du cardio. A peu près juste. Trente pour cent. De votre. Cinquante pour cent. De votre capacité. Vous pouvez. Là. J'avais spécifié. Dans le. Le pdf. L'entraînement. Moi je m'entraîne. Avant. Le matin. Après. Parce que. Je passe toute la journée. A travailler. Pour les gens. Qui. Ne travaillent pas. Ou trouvent ça. Très dur. Vous vous entraînez. Avant. Comme je l'avais précisé. Dans la vidéo. De. Comme. Toutes les réponses. Pour le Ramadan 2017. Donc. Le poids. Il n'est pas vraiment. Vraiment. C'est. Il faut vraiment. Pensez. A. D'autres choses. A la vie. Pas juste la musculation. Ok. Comme j'ai dit. C'est un moment. Très. Sacré. Pour nous. Il faut vraiment. Profiter. De cette occasion. Pour faire. Pour bien jeûner. Et passer votre temps. A. A la mosquée. Et faire votre prière. Au lieu de penser. A vos protéines. Et tout. Donc. Tout a été organisé. Pour vous. Donc. Ce que je vais faire. Aujourd'hui. C'est juste les bras. Et. Juste passer mon temps. A vraiment. Apprécier. Ce mois. Spécial. Qui est. Le mois. Du ramadan. Direction. La maison. De stein mcway. Après. Une super sieste. De stein. Vient du. Je demande. Voyez. Un texto. Je vais le voir. Il y a. 4 ou 5 jours. Je pouvais pas. Donc. Je vais aller le voir. Parce que. Il se prépare. Bien sûr. Pour sa qualification. Pour le monsieur. Olympia. Classic physique. Donc. Je vais aller le voir. Et voir comment il est. Sa condition. Et tout. Il va être en super forme. Déjà. La dernière fois. Que je l'avais vu. Dans les vidéos. qu'on a fait avec cet animal, vous n'avez pas encore vu ces vidéos, on a filmé trois séances d'entraînement super avec des astuces incroyables que vous allez apprendre encore plus, ça va venir dans pas longtemps aussi je reviens aussi de recevoir une super bonne nouvelle, un très bon copain à moi, des années 90 culturiste professionnel, une légende de la musculation, vient tout juste de mon bain texte, il est à Los Angeles pour qu'on puisse rencontrer et lui présenter Aya, donc je vais aller de bord dimanche le ramadan comment ça se passe ici, c'est incroyable le sentiment que j'ai lorsque je jeûne et je me détoxifie complètement physiquement et spirituellement, c'est ça le moment où la vérité, je fais une vraie détox je m'excite pour aller en Algérie bien sûr, je viens juste de recevoir les passeports avec l'application refusée de l'ambassade d'Algérie, parce que j'ai fait une toute petite faute que je dois refaire encore et renvoyer encore les applications, j'espère qu'ils m'ont envoyé tout en temps et c'est la galère, faire des visas c'est la galère, enfin bon, ok, mon frère est dans la maison, Stan est dans la maison, regarde ce mec combien de semaines est-il, frère ? 4 semaines 4 semaines, nice cool qualité, tight, 4 semaines, donc combien de temps tu es en train de faire maintenant ? 184 on a 44 on a 44 on a 44 Kilos, on a environ 85, tu dirais pas ? oui, 85 Hams, c'est venu, calves on a 4 ans nice brother, c'est looking bien, man on a 5 ans on a 4 ans et c'est en la nuit, c'est comme 5h donc je dirais, dans la journée, c'est even tighter, mec C'est magnifique, donnez-moi les pieds maintenant. Tenez les pieds. C'est cute. Tenez ça. Très bien, frère. Monsieur, 4 semaines à Chicago Pro. Tu dois qualifier pour l'Olympia. 4 semaines, il lui reste 85 kg. Qualification pour l'Olympia. Boom. Hello. Le globiste. On va aller voir Dorian Yates. C'est ça la personne dont je vous ai parlé. Monsieur Olympia. Il est en train de passer 4 ou 5 jours ici à Los Angeles. Il est en train de faire ça. Son coaching. pour le diplôme d'Olympia. Lorsqu'il vient ici, on se rencontre tout le temps. On se voit et on parle du bon vieux temps. Bien sûr, j'ai emmené... Aïa. 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 Le hall. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de soleil, mais il va débarquer dans pas longtemps. OK ? A tout à l'heure. Il n'y a pas de soleil. Il a tout détruit. Il est en train de passer. C'est le pauvre gars. J'en admire ton dédication. Respect. Regardez. Six fois, Mr Olympia. Six fois, Mr Olympia Dorian Yates est avec moi. OK ? Pour les gens qui n'ont pas compris l'anglais, il a dit... Le pauvre, il fait le ramadan. Moi, je ne fais pas le ramadan en ce moment. OK ? Je suis en train de manger mes pancakes. Et Aïa, il est en train de faire la cote. Nul gueule ! Merci. Au revoir ! Au revoir ! Aïa ! Say hi ! Say hi ! Say hi ! Come here ! Here with the Diesel. Diesel, give them some wisdom. It's one thing that makes a man a man. What do you think ? Man a man. A real man. Somebody who can take charge. Be a leader. You know what ? If you're a real man, then the ultimate thing is to have mastery of yourself. You know ? And to be in control of yourself. That's the thing. That's why I did bodybuilding. Not just to build a physique, but to test myself. To test my spirit. You know ? When it gets hard, what are you going to do ? When you're hungry, what are you going to do ? You know ? You're going to give in or you're not going to give in ? You know ? That's what it's about. You're going to be a mastery of yourself. A mastery of your own destiny. That's what a man is. Exactly. I tell you all the time. Life from Venice Beach. And look at the flags, man. Show me the flags. Look. Look at the drapeaux. Don't matter which flag you're standing under, we're all the same. N'importe quel drapeau, you're going to put on your side, we're all the same. We're all the same, man. Flags don't mean shit, anyway. Don't let them fool you. You know the patriotism, my flag, and everybody's patriotic inside. Do I feel proud to be English ? I don't have nothing to do with that. I'm not going to feel proud about it, some random place that I was born. I don't have anything to do with that, so I'm not proud about it. I'm not ashamed about it. It's just random geographical location that I happened to be born in. That's it. Don't buy into that stuff, man. We're all the same. We're all the same. no, no. There's nothing to do with that, and many don't. That's it. шush. Shhh. yactyl.com